La rédaction de la télé a initié une série de reportages sur la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, nous abordons le volet qui traite les catégories de tradis praticiens. La prolifération de ces tradis praticiens prend de l'ampleur, comme le constate notre réporteur Mahmoud Souleymane. S'agit-il d'un retour à la source amateur des soins médicaux, en tout cas de nombreuses personnes souffrant de diverses maladies ont recours à la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, on assiste à la prolifération des tradis praticiens, un univers où il est difficile de distinguer les vrais du faux. J'ai demandé à ma copine, il a dit que moi je suis infectée, maintenant je sais quoi faire. Nous sommes venus en 2015, c'est venu le voir. Il m'a donné le médicament un peu, j'ai vu et après, je suis rentrée, une fois rentrée là, je sens que je sens mieux. Et je prenais les ARV aussi. Après, j'ai lâché les ARV, j'ai dit je ne vais pas. Pendant trois mois, j'ai trouvé ma santé. J'étais à l'hôpital, les mères et les enfants, ils allaient faire les textes de dévistage, ils ont dit que c'était négatif. Donc je me demande que c'est négatif, est-ce que c'est vrai ? Je ne souviens pas de moi. Je suis allée, l'hôpital de Amazon à Kabbalah, j'ai fait ça, c'est négatif. Encore, je suis revenu, l'hôpital de Union, j'ai fait ça, c'est négatif. Ils sont partout au marché, sur les places publiques, dans les grandes agglomérations. Il n'est pas rare d'apercevoir des plaques publicitaires vantant les compétences et les gammes de maladies qu'il affirme soigner. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris du SIDA. On dit que le SIDA ne se soigne pas, ça ne se soigne pas. Mais actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Si deux ou trois personnes retrouvent la santé, ça veut dire que le médicament se soigne. Mais ceux qui sont guéris, ils sont là avec nous actuellement. Parmi les traduits praticiens, il y a ceux qui ont hérité de leurs parents et ceux qui ont appris dans les cadres de la formation. En dépit des charlatans et autres délusions qui infestent le secteur, il y a, bel et bien, une médecine traditionnelle efficace, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, HOMES. Raison pour laquelle il est urgent d'organiser les cadres législatifs et juridiques de l'exercice de ces métiers afin de distinguer les bons grains de l'ivraie. Avec le chômage d'aujourd'hui, il y a certains qui n'ont pas de métier, mais ils voient que peut-être dans la médecine traditionnelle, ils vont s'enrichir ou ils vont trouver quelque chose à manger. Après, quand il vient deux à trois fois chez un traduit praticien, ou il a un ami traduit praticien, quand il vient auprès de lui, s'il lui montre deux ou trois racines, dit que vraiment, cette plante-là, le limier va à comment guérir le palu, ou l'acacia va guérir le palu, s'il trouve ça déjà, il va prendre, il va dire que lui-même il est traduit praticien. Ce qu'on est en train de faire, on cherche à connaître toute la catégorie des traduits praticiens tchadiennes et connaître aussi leur importance. C'est une connaissance-là, on ne peut pas laisser les gens mourir avec eux. Donc on est en train d'appeler tous les grands-grands qui connaissent les racines, que leur caca connaît d'abord, leur papa connaît, eux ils connaissent, qu'ils sont en train de garder comme ça pour mourir avec eux, on est en train de leur accueillir. À la différence de la médecine moderne, la médecine traditionnelle est confrontée au problème de dosage des médicaments à utiliser. C'est pourquoi la pratique de ces métiers nobles nécessite le professionnalisme afin d'éviter tout danger lors d'une thérapie. Merci. Merci.